Connaissez-vous ce film dont le tournage aurait accidentellement tué la moitié des acteurs ? L'affaire autour du film Le Conquérant est l'une des plus embarrassantes qu'est connue Hollywood. Sorti en 1956, ce blockbuster sur l'histoire de Gengis Khan est un énorme échec commercial. Beaucoup dénoncent son manque de crédibilité et une erreur flagrante de casting. Pour incarner le légendaire chef mongol, la production avait choisi de prendre John Wayne. Pour les critiques, le film frise le grotesque. Des fausses moustaches à la Fu Manchu pour faire plus asiatique, une princesse tartare campée par une actrice rousse, et donc la légende du western, duo de ses 40 ans, censée jouer le jeune Gengis Khan. Mais outre sa claque au box-office, le film est surtout réputé pour une histoire bien plus tragique. Son tournage aurait accidentellement tué la moitié des acteurs. Raconte-moi ce qui s'est passé. Mai 1954, le célèbre producteur et homme d'affaires excentrique Howard Hughes, incarné à l'écran par Leonardo DiCaprio dans Aviator, envoie son réalisateur Dick Powell à Saint-Georges dans l'Utah pour tourner son nouveau projet, Le Conquérant. Cette ville poussiéreuse, idéale pour les besoins du film, est située à environ 160 km de la zone militaire de Yucca Flat, un site où le gouvernement américain avait procédé à une dizaine d'essais nucléaires un an auparavant. Inquiet de la proximité des tests, Howard Hughes sonde quand même la commission de l'énergie atomique des Etats-Unis sur les éventuelles radiations. Leur réponse ? Aucun problème. Le site est parfaitement sûr. Ils avaient tort. L'équipe de tournage est alors exposée pendant trois mois à des radiations 400 fois supérieures à la dose normale acceptée. Entre 1954 et 1981, sur les 220 membres de l'équipe, 91 ont développé une forme de cancer et 41 en sont morts, dont John Wayne. Et ce chiffre n'inclut pas les membres des familles venus visiter leurs proches pendant le tournage, comme les fils de Wayne, Patrick et Mickaël. Tous deux développeront un cancer plus tard. Comble de l'ironie, John Wayne avait lui-même apporté sur le site un compteur Gégère pour mesurer la radioactivité. Le compteur s'affola tellement que l'acteur pensa qu'il était détraqué. Mais le compteur fonctionnait très bien et les acteurs vont en payer le prix fort. L'antagoniste du film Pedro Armendariz développe un cancer du rein en 1960 et se suicide en 1963 après un diagnostic terminal. La même année, le réalisateur Dick Powell succombe à un lymphome cancéreux. Présente aussi sur le plateau, l'actrice Agnès Moore-Raid, quatre fois nominée aux Oscars et connue par la série Ma sorcière bien-aimée, meurt d'un cancer de l'utérus en 1974. Et Suzanne Hayward, qui joue l'épouse de Jane G. Scan, décède d'une tumeur au cerveau en 1975. Quant à John Wayne, les médecins lui diagnostiquent un cancer des poumons en 1964. Après avoir subi une ablation d'un poumon, il continue les tournages et apparaît encore dans quelques classiques comme les Beret Verts ou True Grit. En 1976, il tourne son dernier film, le western Le Dernier des géants. Un récit aux allures de Chant du cygne, puisqu'il y incarne un vieux cow-boy atteint d'un cancer, qui choisit de mourir larme au poing plutôt que terrassé par la maladie. « Toute ma vie, j'ai eu trop de fierté pour accepter l'aide de qui que ce soit. Il faudra que j'apprenne. » Après une dernière apparition en cérémonie des Oscars en 1979, John Wayne meurt la même année, à 72 ans, des suites d'un cancer de l'estomac. « On est toujours ici et on planète d'être autour de plus longtemps. » Merci. 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 Merci.